Bonjour à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour aujourd'hui le dernier épisode de la saison 1 de Papacito, l'épisode 18. Donc on va terminer les 3 dernières minutes de son interview, qui ont été assez prêts, je vais essayer de faire un résumé assez rapide. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte Papacito à la fin de son interview ? Donc ne vous inquiétez pas, il y aura une saison 2 dès demain, je tiens à vous le préciser. N'oubliez pas de mettre les commentaires en bas, ceux qui sont contents, qui ne sont pas contents, qui ont des doléances, qui ont des messages à faire passer, qui ont des questions tout simplement à me poser, etc. Allez-y. Ou qui voudraient que je fasse une vidéo pour quoi que ce soit pour eux, ou un point de vue que qui que ce soit pourrait avoir, n'hésitez pas, mettez vos commentaires et je ferai le nécessaire. Alors Papacito, qu'est-ce qu'il nous raconte dans ces 3 dernières minutes ? Alors, il part pareil dans une sorte de mayonnaise où il nous mélange tout, pour nous expliquer que la gauche, comme d'habitude, ils sont responsables de tout. Ils sont même maintenant responsables de pédophilie, ils nous parlent de comme Bendy, à l'époque, à la télé, ils passaient ceci, cela, ils parlaient en message de pédophilie, ça part c'est normal, etc. Bon, ok, bon, bah, moi je ne sais pas pourquoi c'est spécialement affilié à la gauche, ce genre de choses, c'est que voilà. Immigration, c'est la gauche. Insécurité, c'est la gauche. Radicalisation, je ne sais pas quoi, c'est la gauche. Chômage, c'est la gauche. Tout, 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 c'est la gauche. Mais il faut arrêter. Même pédophilie, c'est la gauche maintenant. Vas-y, mais dans un délire le gars, il faut qu'il redescende sur terre un peu là. Oh, 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 Papacito, qu'est-ce que tu racontes là ? Déjà, qu'est-ce qu'on en a à foutre de comme Bendy, là ? On est en 2021, en 2021, il nous parle la gauche, qu'est-ce qu'ils ont à voir la gauche ? C'est qui qu'au pouvoir qu'au manette, là ? C'est Macron et compagnie. Qu'est-ce qu'ils me racontent, là ? Qui va être en manette encore dans un an ? Ce sera encore Macron et compagnie. Donc, qui se réveille, qui s'attaque aux bonnes personnes, là ? Il est en retard, là, il est 20 ans en arrière, le gars, là. Putain, mais non, mais c'est pas possible d'entendre autant d'âneries à la seconde, là. Bon, pour les trois dernières minutes, en gros, il a raconté que de la merde, hein, il a tout mélangé, hein, comme je disais, comme d'habitude, hein, on parle de pédophilie, de 68ards, qu'est-ce qu'on en a à foutre des 68ards ? Ça y est, là ! Les 68ards, là, ça fait longtemps qu'ils sont à la retraite, qu'ils sont les pauvres dans leur tombe, etc., paient à leur âme. Ça y est, c'est bon, on est en 2021, toujours sans cesse retourner dans le passé, le passé, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Et après, il dit quoi ? Il dit, oui, c'est lui la vraie France, je sais pas quoi, la France des campagnes. Ça m'étonnerait que lui, ce sera la France des campagnes, hein, et justement, je vais tout démonter dans son prochain interview, vous inquiétez pas, il y aura du lourd, donc encore merci à vous de me suivre, n'oubliez pas de rester authentique, n'oubliez pas que cette chaîne, elle va monter grâce à vous, ne soyez pas des suiveurs, soyez des précurseurs, donc appuyez sur abonner, tout simplement, et vous inquiétez pas, cette chaîne, elle vous le rendra, et moi, je vous le rendrai au maximum que je pourrais le faire. Et n'oubliez pas qu'on parle de tous les sujets ici, hein, il n'y a pas de Papacito, on parle de politique, mais on parle aussi de faits divers, on parle de foot, on parle de rap, on parle de tout ce qui peut vous intéresser, on parle de Covid, on parle de Macron, de tout ce que vous voulez qui peut intéresser toute la France, on est là pour parler de ça. Encore une fois, je vous remercie de me suivre, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, visiter, vous abonner, liker, partager, comme d'habitude, on se rejoint bientôt, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je suis à l'affût, j'inonde le Youtube, on est là, ne vous inquiétez pas, le combat commence, il sera long, et on gagnera à la fin. Merci à tous. Merci à tous.